Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 19 septembre 2018 et qui concerne l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016. En l'espèce, le 18 juin 2013, une personne a acheté un climatiseur que la société Vendresse a également installé. Le lendemain, elle a conclu un contrat concernant la maintenance pour un an, contrat renouvelable par tacite reconduction. La société a averti l'acheteur qu'elle souhaitait ne pas renouveler le contrat de maintenance. L'acheteur a alors assigné la société en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat et en remboursement de certains frais. Le juge de proximité de Marseille, dans une décision du 30 juin 2017, a rejeté la demande de l'acheteur. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation. La question qui avait posé à la Cour de cassation était celle de savoir si l'ordonnance du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des contrats était applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016. La juridiction de proximité avait en effet appliqué l'article 1186 du Code civil dans sa rédaction nouvelle à l'espèce. Selon cet article, le contrat devient caduque si un de ces éléments disparaît. La juridiction de proximité avait constaté que le déplacement de l'appareil à l'extérieur rendait la maintenance impossible et donc que le contrat était caduque. La Cour de cassation a cassé le jument au visa de l'article 9 de l'ordonnance qui prévoit l'application de ces dispositions aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant restant soumis au droit antérieur. Voici cette présentation de décision. Je vous rappelle que sur ma chaîne ABC Juris, vous pourrez trouver de nouvelles présentations de décision et notamment certaines décisions pour aider ceux qui passent le CRFPA et en particulier le Grand Oral. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle mes coordonnées. Merci. Merci.